Le tirage à la poulie basse est un excellent atout de tout entraînement pour développer le dos en épaisseur et travailler également les bras. Il a comme avantage aussi d'offrir le même niveau de résistance pendant toute l'exécution du mouvement. Les muscles sollicités seront, écoute, le grand dorsal et le grand rond qui est extrêmement sollicité à ce niveau-là. On parle aussi des trapèzes et rhomboïdes portions médiales, le derrière de l'épaule et bien sûr dans la flexion des bras, on parle du bicep et des muscles de la préhension. Voici les points clairs respectés pour cet exercice. La chose la plus importante est de garder en tout temps un dos droit. Les jambes sont allongées avec une légère flexion au niveau des genoux. Il importe également de maintenir une poitrine ouverte pour pointer l'esternum vers l'avant et aussi de contracter les muscles des omoplates afin qu'elles pointent l'une vers l'autre avec une nuque dégagée. Pour les participants possédant un bon niveau de forme physique, mais aussi un bon contrôle technique, il peut être intéressant en début de mouvement de faire une légère flexion du bassin. Ceci vous permettra alors de repousser momentanément le point de faille lors de l'exécution des dernières répétitions, en plus de renforcer tous les muscles de la région lombaire. Sous-titrage Société Radio-Canada